Bonjour, je me présente, je m'appelle Simona Gilinskas, je suis le Product Manager chez Open Source Politics et je vais m'arrêter là moi-même parce que je vais passer la parole directement à Joël qui est consultant chez Open Source Politics et avec lequel on a eu le plaisir de travailler avec le client New York ensemble et aussi animer plein d'ateliers et cette session. Donc Joël, c'est à toi. Merci Simona, je suis Joël Baranguet, je travaille chez Open Source Politics depuis un peu plus de deux ans et je m'occupe notamment avec Julia qui je vais laisser se présenter juste après, des missions internationales et notamment des missions en Amérique et celles qui nous occupent bien sûr New York City. Mais moi, je suis du côté du Project Management. Julia, je te laisse la parole. T'es mute. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Moi, c'est Julia et comme l'a anticipé Joël, moi aussi je travaille au centre de l'équipe de conseil de chez Open Source Politics depuis maintenant un an et demi. Et je m'occupe de missions variées en France et internationales et justement, je travaille en tandem avec Joël sur les missions notamment en Europe et aux Etats-Unis. Et je te laisse la parole pour commencer cette présentation. Parfait. Donc, la présentation d'aujourd'hui portera sur notre mission avec New York, comme je l'ai dit, et l'amélioration du module du budget participatif sur lequel on a travaillé un partenariat avec cette ville. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé de notre relation avec cette ville qui dure depuis bientôt trois ans. Et pour ensuite, laisser la parole à Simone, qui va vous détailler vraiment comment ces processus d'amélioration s'est noué. Du coup, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à lever la main, à l'interrompre. Il n'y a pas de souci. Pas besoin d'attendre à la fin de chaque partie pour intervenir. Donc, bon, comme je disais, nous entretenons une relation contractuelle avec la ville de New York et plus précisément avec sa Civic Engagement Commission. Donc, sa commission d'engagement civique depuis bientôt trois ans. Cette relation a commencé avant la période actuelle, pendant une période de discussion préalable. Donc, cette relation a été nouée par des collègues à nous, notamment une collègue qui travaillait pour l'opération politique, ce qui était Loïs Gabado, que certains d'entre vous ont eu le plaisir de connaître. Et à partir de la fin 2029, où les premières discussions ont commencé. Donc, après, pour lancer après des projets bien concrets, après ces discussions, notamment une plateforme utilisée pendant les deux éditions du budget participatif de la ville de New York. Donc, nous avons lancé cette plateforme et formé les agents de la ville en collaboration avec un partenaire local, Francesco Taino et son initiative Pipeline to Power, qui constitue actuellement des référents plus importants aux DECIDIM, voire de la Civic Tech aux États-Unis. Donc, la plateforme a été utilisée pendant deux éditions, celle de 2020-2021 et 2021-2022, en tant que projet pilote, avant de lancer un budget participatif à l'échelle de toute la ville pour la présente édition 2022-2023. Donc, cette édition 2022-2023 va entrer à partir du début mai dans la phase de vote des propositions. mais déjà, les deux phases pilotes sont remarquables en termes d'accent sur l'inclusion d'une population très diverse. Donc, par exemple, la plateforme était en 13 langues différentes et le langage de campagne était déjà très direct. Donc, on parle, enfin, on interpelle directement les gens avec des phrases très, très fortes. Donc, « your people », « your money », « your vote », s'éloignant, en fait, des discours plutôt neutros, apaisés ou peut-être institutionnels, comme ceux des collectivités françaises ou ailleurs en Europe. Donc, de plus, la plateforme, pendant toutes les éditions, a été aussi utilisée en tant que centre d'information pour les différentes échéances électorales. Donc, ça a fait une plateforme multi-usage, même si le budget participatif est resté un peu le cas de ces plateformes-là. Donc, cette condition de pilote des deux premières démarches correspond avec l'encipience générale des démarches participatives aux États-Unis et surtout des démarches numériques. Donc, en général, les projets peinent, enfin, nous avons constaté, nous avons interviewé des gens sur le terrain et pour arriver au constat que, en fait, les projets peinent à sortir un peu de la phase pilote. Les équipes changent, les priorités politiques sont assez changeantes et le niveau d'institutionalisation est donc assez exigu, voire nul. Et par contre, dans l'espèce, la ville de New York est en fait l'exception et cette édition du budget participatif a été la première pour toute la ville. Et ici, la Civic Engagement Commission s'est dotée d'un nouveau leadership pour le projet, ce qui a changé vraiment la façon de travailler vers un modèle avec un suivi beaucoup plus exhaustif, des réunions hebdomadaires entre les différentes équipes. La ville a fait fort preuve d'être force de proposition, ce qui a représenté un défi pour OSP, à l'heure de répondre à toutes les propositions d'amélioration, des demandes de customisation, etc. Tout en respectant, tout accommodant ces demandes, en gardant l'essence de décidime et ne pas se dévier des principes de la communauté. Donc, en revenant à cette édition du budget, donc de septembre à novembre 2022, on a invité les New Yorkais à des événements virtuels et en personne pour apprendre déjà quel était le cycle du budget participatif, leur apprendre à identifier les besoins de leur communauté au-delà des besoins individuels, faire des séances de brainstorming, entre autres. Et voilà, les résidents, les habitants étaient aussi capables, on les avait déjà à proposer des idées et des projets directement sur la plateforme au-delà des ateliers. Donc, dans cette édition, on a reçu plus de 220 candidatures de bénévoles pour aider aux participants à s'emparer de cette démarche. Et il y a eu 82 partenaires associatifs, il y a eu 523 séances de brainstorming, d'accompagnement à cette génération d'idées. Et on a réussi à engager 12 300 New Yorkais dans tout le projet. Donc, dans ce contexte, bien sûr, ces démarches, pour le volet en ligne, elles ont été organisées avec le module budget participatif de Décidim, qui, bien sûr, vous connaissez peut-être très bien. Donc, vous connaissez bien la possibilité de Décidim de faire des budgets participatifs. C'est un module assez populaire pour les collectivités territoriales qui permet aux citoyens de proposer des idées qui, après, moyennant une phase intermédiaire de modération, des études de faisabilité, peuvent être votées de plusieurs manières, toutes en général orbitant autour du respect du budget maximal. Donc, notre équipe produit cherche à améliorer Décidim et ses prestations de façon continue organisée. en profitant du feedback qu'ils nous ont donné, enfin, qu'ils nous donnent nos clients, qui, en fait, sont des vrais experts d'usage de la plateforme. Donc, c'est précisément cette expertise d'usage qui permet à la communauté de profiter d'un logiciel qui évolue selon les besoins des utilisateurs et des facilitateurs des démarches participatives. Donc, c'est ainsi, avec le feedback de la ville de New York, entre autres, que nous nous sommes aperçus des possibilités d'amélioration du module de budget participatif et ce qui l'entoura. Donc, le premier constat était que le module n'était pas adapté au processus de budget participatif pour les grandes métropoles comme la ville de New York, avec presque 8 millions d'habitants. 8 millions et demi, pardon. Et cela, à cause de plusieurs raisons différentes. Donc, premièrement, on pourrait espérer qu'avec un tel nombre d'habitants, le nombre de projets serait également très, très élevé. Donc, en effet, on a eu le chiffre curieusement symbolique de 2023 projets déposés au niveau des boulots qui seraient les grands arrondissements de New York. La ville est divisée en 5 boulots, parmi d'autres, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island et le cinquième, je ne me souviens plus, désolé. Et comme je disais, donc, 2023 projets au niveau des 5 arrondissements, si on pourrait dire, des 5 grands districts et plus de 2400 projets au niveau des neighborhoods. Donc, si on faisait la moyenne, les utilisateurs se seraient retrouvés avec 404 projets par boulot et autour de 40 par neighborhood. Donc, vous savez que dans Décidime, les différents projets pour lesquels un participant peut voter s'affichent sous forme de liste avec une description et la valeur du projet. Donc, imaginez si un participant devait choisir parmi une liste de 400 projets sans catégorisation. Ça serait un peu difficile. Donc, en effet, l'état des choses du module Décidime, tel qu'il était, ne permettait pas aux participants d'effectuer un choix informé de façon très facile. Et on s'est dit qu'il ne serait pas fou de penser que d'autres villes auraient le même problème. On ne parle pas forcément de mégapoles avec le niveau de population de New York, mais avec une population typique dans une grande ville de France, on pourrait facilement attendre des quantités de projets qui commenceraient à être difficiles à digérer pour un seul participant. Donc, face à ce problème, notre idée, celle du client, était que les participants ne puissent voir que les projets qui les concernent directement, soit par qu'ils sont habitants d'un neighborhood ou un borough déterminé. Donc, la liste visible serait réduite et de plus, on peut circonscrire le vote du participant à ces projets, c'est-à-dire qu'on peut en quelque sorte l'empêcher de voter pour d'autres projets. Mais Simon, elle va vous expliquer ça beaucoup plus en détail. Et deuxièmement, et je vais terminer, le vote était entravé par la barrière de l'inscription. Donc, pour le process d'inscription de base de Decidim, il faut introduire une série de données pour créer un profil concret avant de pouvoir contribuer à la plateforme. Donc, parmi ces données, on trouve un nom, un pseudo, dont les participants ne voyaient pas la pertinence ou ne comprenaient pas trop la différence. Une adresse mail, introduire à confirmer un mot de passe, etc. Donc, ce moment de réflexion, d'introduction est bien évidemment une barrière, bien qu'on puisse considérer que sur un certain prix, ça peut être nécessaire pour la contribution. Mais c'est tout de même une entrave. Pour déposer des idées, on se dit que c'est utile de maintenir un peu cette étape d'authentification. Mais pour le vote, ou tout du moins l'accès à l'espace de vote, l'accès aux options, pourrait être beaucoup plus amplifié pour attirer un public qui, ne se sentant pas capable ou légitime de proposer des idées, souhaite tout de même participer au cycle du budget participatif en exprimant son avis sur les propositions des autres. Donc, c'est ainsi que nous avons pensé à notre méthode d'authentification beaucoup plus agile, simple et accessible, notamment la méthode de code via SMS que Simonas va vous expliquer ensuite. Et je lui laisse la parole pour continuer s'il n'y a pas de questions à ce point-là. Merci beaucoup Joël. Julien, est-ce que tu pourrais arrêter ton partage d'écran ? Je vais partager le mien parce que je vais faire une petite démo aussi. Merci beaucoup. Share screen, essayons de faire ça. Stop numéro 1, ça devrait marcher. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? C'est bon ? Super. Ok, du coup, re-bonjour à tout le monde. Je m'appelle Simon ou Simonas et je vais vous parler du processus produit qu'on a géré avec Julia et Joël pour partir d'un problème, partir d'un constat que l'expérience utilisateur n'est pas idéale pour la phase de vote et pour arriver à des solutions concrètes à ces problèmes-là. Le point de départ, il n'est pas très exceptionnel. c'est une plateforme décidime avec quelques modifications CSS, avec quelques modifications dans, par exemple, la police utilisée ou les couleurs utilisées. Mais à part ça, la plateforme est assez basique. Par contre, comme Joël l'a bien remarqué, pour une grande métropole comme New York, un décidime simple ne suffit généralement pas. et c'est pour cela qu'on se retrouve déjà avec une phase d'inscription très difficile parce que l'authentification dans une grande ville comme ça, elle est structurée par plein de processus, surtout bureaucratiques, qui viennent derrière. Par exemple, le NYC ID qui est le système d'identification un peu comme France Connect, mais qui est propre à New York. Et aussi, avec la quantité colossale de projets qui sont soumis à chaque phase de vote, il est impossible pour un utilisateur de retrouver son quartier, sa métropole, savoir pour qui, pour quel quartier il peut voter, pour quel il ne peut pas voter, contrôler tout ça. Ça devient assez difficile à cette échelle-là. Et comme Joël l'a très bien mentionné, le point de départ et le constat duquel on devait partir, c'est surtout ça. C'est surtout la diversité de différents boroughs et neighborhoods, du coup, du quartier et de, disons, espaces métropolitains, je ne sais pas comment le traduire en termes français, de politique locale française, mais il y a beaucoup de sous-divisions territoriales dans cette grande ville. Et donc, ça, ça pose problème à Decidim. Et comme je l'ai déjà mentionné, NYC ID, par exemple, pour créer un compte, ça devient assez difficile parce qu'il faut remplir plein d'informations. Là, vous voyez, j'étais en train d'essayer de faire ça avant les changements et de retrouver un screenshot duquel je partais pour faire le constat de la situation actuelle. Il y a plein de champs à remplir en plus des champs classiques de Decidim. Et par exemple, quand on arrive à la phase de vote, on arrive sur une grande liste de tous les quartiers de Bronx, par exemple, que pour Bronx, on a 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine au moins de sous-quartiers. Et donc, plein de possibilités différentes pour l'utilisateur et une difficulté énorme à s'orienter dans tout ce processus-là. Et du coup, on a structuré toute la démarche produit en 4 étapes, plus ou moins, en commençant par 3 ateliers. Le premier atelier, c'est l'atelier de prise de besoin parce que le besoin, il est souvent, très souvent, les humains, en général, ils ont la tendance de partir directement sur des solutions. Ils pensent que en changeant une petite chose dans la plateforme, l'expérience utilisateur va considérablement être améliorée. Mais c'est un billet qui existe surtout chez beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup avec un outil, qui le maîtrisent énormément. et ils ne se mettent pas forcément à la place d'un nouveau utilisateur. Et donc, ça, c'est ce qu'on a essayé de reprendre, reprendre contrôle de ces billets-là et partir de zéro, faire une cartographie du processus actuel, regarder d'où arrivent les utilisateurs vers la plateforme et quels sont leurs objectifs, comment ils y arrivent, par quelles étapes ils doivent passer. On a identifié aussi qu'est-ce que c'est une bonne expérience d'utilisateur, notamment une expérience rapide, une expérience efficace, une expérience claire, surtout, parce qu'on parle quand même d'un vote. Donc, la personne doit bien être consciente du fait qu'elle a voté pour quelque chose, qu'elle a bien choisi ou qu'elle peut changer son vote, par exemple, ensuite. Et du coup, on a vraiment priorisé des changements dans les processus avant des changements technologiques, parce que les changements technologiques, ils sont juste une surcouche de tous les processus. Et si dans les processus, il y a un problème, ce problème, il va transparaître dans les changements technologiques qui ne vont pas résoudre grand-chose. Et si je voulais juste partager un peu de visuel peut-être de ces ateliers-là, les ateliers ont duré deux heures plus ou moins. Et on a commencé, par exemple, avec une classification des types d'utilisateurs. Donc, on a classifié le niveau de connaissance, comment ils ont appris de la plateforme et comment ils ont appris de l'existence de la plateforme. Et ça, ça nous permet d'avoir des portes d'entrée vers la plateforme et savoir d'où les personnes arrivent. Et ensuite, pour la revue de processus actuel, ça, c'était juste le processus, par exemple, qui concernait la sign-up form. Donc, on voit, par exemple, NYCID, qui est le système d'identification, comme j'ai mentionné, le France Connect de New York, qui prenait une grande place dans tout ce processus. Ensuite, on a la confirmation par mail, on a l'acceptation de la politique des données, etc., qui consommait pas mal de temps à l'utilisateur et causait pas mal de barrières pas forcément nécessaires pour le vote. Et si je peux me permettre de m'avancer un peu, par exemple, pour pour qu'un utilisateur puisse seulement voter sur une plateforme, on n'a pas vraiment besoin d'avoir son nom et prénom complet. C'est une information complètement pas nécessaire ou bien sa date de naissance. On n'a pas forcément besoin de ça sauf parce que c'est purement déclaratif et on peut, par exemple, le remplacer par une checkbox. Donc, c'est un peu dans cette direction-là qu'on est parti de simplifier ces processus-là, de les rendre plus courts pour que le prix à payer en temps et en attention donnée de la part de l'utilisateur à la plateforme soit réduit au maximum. Et ça, par exemple, c'est le processus ensuite pour la partie vote, donc encore plus complexe que le processus pour la partie sign-in. Et donc, on a identifié ces défis-là. Le processus d'inscription est trop long, l'utilisateur ne voit pas la valeur du temps passé sur la plateforme parce qu'il arrive sur la plateforme, il ne voit pas de projet, il demande juste de s'inscrire avant de voir quelque chose, quoi que ce soit. Et donc, l'utilisateur, il est un peu perdu et l'utilisateur, on ne sait pas pourquoi il ne peut pas voter. Ça, c'est un ressenti qui est beaucoup revenu quand on a fait des tests utilisateurs et qu'on a parlé avec l'administration aussi de New York qu'il y a des blocages un peu partout, il y a des messages d'erreurs qui ne sont pas clairs et donc cela pose des problèmes quant à la maximisation du nombre de votes exprimés sur une plateforme. Et du coup, même à partir de cet atelier de septembre 2022, on a commencé à déjà discuter des directions de solutions, donc l'optimisation du processus d'inscription, montrer les projets le plus tôt possible dans le processus pour que la personne touche vraiment à du concret et aussi filtrer automatiquement les budgets pour lesquels l'utilisateur peut voter parce que si l'utilisateur doit passer à travers toute la liste de tous les budgets possibles différents et tous les projets différents sans vraiment savoir les règles de vote, etc., ça rend l'expérience beaucoup plus compliquée. Donc ça, on s'est dit qu'il faut changer. Et donc, c'est là qu'on arrive à l'atelier d'octobre 2022 où on a fait du brainstorming de solutions. On a mis à jour le processus on l'a retracé pour le rendre un peu plus efficace. On a pensé à des solutions éventuelles où est-ce qu'on peut rajouter une petite fonctionnalité qui permettrait de réduire le temps passé à remplir des champs ou à ne pas voir des projets. Et on a incorporé du coup les solutions dans la nouvelle cartographie. Donc, c'est à ça que ressemble plus ou moins le tableau de l'atelier. Et on voit déjà que ça, c'est le nouveau processus complet du vote et du sign-in. Si on compare avec ce qu'on avait avant, ça, c'était juste le sign-in et ça, c'était juste le vote. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus basique. C'est beaucoup plus, disons, direct pour l'utilisateur. Et donc, voilà. C'est pour ça aussi qu'on a organisé cet atelier pour ne pas faire de changements cosmétiques, pour ne pas faire de petits changements paramétriques, mais faire des vrais changements dans le processus et pouvoir offrir une belle expérience à l'utilisateur. Et ensuite, en janvier 2022, on a fait un atelier de validation des solutions. Donc, avant, cet atelier-là, on avait préparé quelques maquettes et un plan de développement et on s'est surtout concentré pendant cet atelier qui a aussi duré une heure et demie sur, par exemple, une prévision d'indicateurs de performance qui est très important et une confirmation de l'approche technique. Les indicateurs de performance, on les a toujours en tête, ce qu'on a défini en janvier 2022, même si là, on est beaucoup plus tard dans l'année, parce que le module va bientôt sortir et on va devoir comparer quels étaient les résultats de vote avant et quels sont les résultats de vote après. Combien de personnes sont entrées dans la plateforme et n'ont pas voté en 2022 et combien de personnes vont rentrer dans la plateforme et aboutir à un vote complet en 2023. C'est ça, la différence qui compte sur tout, le nombre de personnes qui vont à travers toute la démarche participative et qui ne s'arrêtent pas au milieu à cause des barrières potentielles. Et donc, en janvier 2022, on leur a proposé une petite maquette que je vais vous montrer, que j'ai retrouvé, qui date un peu. Mais du coup, ce qu'on a proposé, ça c'est, disons, la page d'accueil, depuis laquelle on peut directement cliquer sur vote et on est redirigé vers une authentification par e-mail ou par SMS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est très courant de ne pas utiliser son adresse mail pour s'inscrire sur des outils numériques et c'est très courant d'utiliser des SMS sur le numéro de téléphone. Et donc, on voulait offrir cette expérience-là mais aussi pour l'adresse mail, on voulait offrir une expérience simplifiée. Donc, pour les deux possibilités d'inscription, on veut tout simplifier et c'est pour ça qu'on a appelé le module Half Sign-Up, un sign-up à moitié. Vous allez voir un peu plus tard pourquoi, mais c'est notamment parce qu'on ne demande qu'une seule information, soit le numéro de téléphone, soit l'adresse e-mail. Vous allez le voir dans la démo réelle. Et ensuite, soit par adresse e-mail, soit par numéro de téléphone, on envoie un code, la personne rentre ce code dans la plateforme et l'inscription est terminée. Et à ce moment-là, c'est une très bonne occasion de demander un code postal à la personne parce que beaucoup de choses, un peu comme en France, aux États-Unis s'organisent par code postal et les différents quartiers sont identifiables par code postal. On a décidé d'utiliser ce schéma-là et demander aux gens d'écrire leur code postal et filtrer automatiquement tous les budgets pour lesquels l'utilisateur peut voter. Par exemple, dans ce cas-là, c'est Brooklyn et Brownsville pour le zip code 1-1-2-1-2. Voilà. Et ensuite, la phase de vote, elle est assez classique. L'utilisateur, après le premier vote, retourne sur la même page où on voit qu'il a déjà voté pour Brooklyn et il peut ensuite voter pour Brownsville qui serait son sous-quartier. Voilà. Donc ça, c'était les maquettes et le client a plutôt bien réagi. Donc on a été très contents. On a été très heureux. J'ai repartagé mon livre en tête. Et donc, le développement a pu commencer en février 2023 et il vient d'aboutir aujourd'hui, plus ou moins. Donc le timing de ce WebE Club est très intéressant parce que c'est aujourd'hui qu'on vient de finaliser le développement et les modules ne sont toujours pas installés sur sur la plateforme de New York qui sont installés pour mardi prochain. C'est là que la phase de vote commence. Mais on les a installés sur notre site Web, une plateforme staging sur laquelle je vais vous faire une petite démo pour montrer à quoi ça ressemble dans la vraie vie d'Iso. Voilà. Donc on arrive sur une plateforme OSP démo qui n'a absolument rien au niveau contenu mais elle est juste faite pour du coup montrer ce processus. là. Et comment est-ce que je peux changer ? Voilà, c'est bon. Et si je clique par exemple sur « Want to vote ? » « Start here ». Je vais juste mettre ça par ici. On peut choisir, comme je l'ai montré sur les maquettes, entre email et téléphone. Le code par téléphone est plutôt moins connu sur Décidible donc je vais peut-être faire ça. Je vais cliquer là-dessus. on va choisir le code postal. On a l'option de choisir un code postal, pas un code postal, un code de téléphonie, je ne sais pas comment on dit, du pays. Je vais retrouver mon téléphone parce que j'ai un nouveau téléphone et je ne m'en rappelle plus. Et donc, voilà, je vais divulguer aussi mon numéro de téléphone mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des demandes de produits à votre disposition. Donc, vous pouvez prendre une petite capture d'accrocs si vous en avez besoin. Et donc, j'envoie « Send the code » et là, normalement, si la plateforme est bien allumée, je vais recevoir un code sur mon téléphone. Voilà, c'est reçu. Je vais pouvoir le montrer. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose mais on peut voir que le code c'est 4875. Verify. Voilà, là, du coup, le processus d'authentification est terminé. C'était assez rapide, c'était assez efficace. Et là, je peux montrer un zip code pour filtrer les budgets participatifs qui me sont disponibles. Donc, je vais cliquer 1, 0, 4, 5, 3, qui est un des quartiers de la ville de New York qu'on a configuré sur cette plateforme pour pouvoir montrer la fonctionnalité et cliquer sur « Find my ballot » pour trouver mes budgets participatifs plus loin. Et, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, il ne va pas marcher. Donc, on va se rendre sur peut-être… C'est bizarre, je verrai, c'est l'effet des mains comme à chaque fois. Non, il y a un petit problème, il y a pas mal de changements qui sont faits aujourd'hui sur la plateforme, mais normalement, du coup, comme je vous ai montré sur cette plage-là, il y a les deux budgets participatifs qui doivent s'afficher à Brooklyn, et Brandsville ou bien d'autres correspondants au zip code « Entrée ». Et ensuite, l'utilisateur peut voter pour celui-ci participatif. Je vais vérifier avec une autre… Je vais juste vérifier très rapidement avec un autre lien. J'arrive. Je vais dans T10458. Peut-être que l'autre n'est pas configuré. Non, celui-là n'est pas configuré non plus, mais le zip code est enregistré et a priori, ça devrait nous montrer les projets participatifs sur cette plateforme-là vu que c'est une plateforme démo, ils ne sont pas affichés. Voilà. Donc ça, c'était la partie démo. Et là, je crois que c'est à Julia d'annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu veux que j'aurais partagé mon écran ? Non, c'est bon. Yes, ce serait génial. J'arrête le partagé de mon écran. Vas-y. Eh bien, voilà. Donc, ça faisait un petit moment que chez OpenSourcePolitique on souhaitait effectivement améliorer le module budget de Décidim qui est bien fait mais qui effectivement ne répond pas à toutes les attentes, notamment quand il s'agit de grandes villes et de la possibilité de sectoriser les votes par quartier. Mais justement, c'était quelque chose qui était un projet qui était assez ambitieux et qui demandait justement un financement conséquent. Finalement, avec New York, on a eu la possibilité de faire ça, d'améliorer de manière assez radicale le module. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va rester uniquement pour New York. C'est-à-dire que la ville de New York, dans l'esprit de l'Open Source, a accepté que les développements qui sont faits, qu'elle a financés dans le cadre de ces améliorations vont être mis à disposition de toute la communauté au moins de par client d'Open Source Politics. Justement, il y a des options qui dépendent des besoins différents exprimés, mais ce sont des options qu'on va pouvoir activer et désactiver pour nos différents clients. et notamment ce dont on se rend compte des retours d'expérience, c'est que justement la possibilité d'alléger un peu le processus d'authentification quand il s'agit de voter, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Ce sont des améliorations qui vont servir aussi à d'autres activités. Mais ce n'est pas fini dans le sens où justement ce qu'on a fait pour New York, on peut le faire, on peut le refaire pour d'autres fonctionnalités à améliorer et donc typiquement on a un cours des grands chantiers et des plus petits chantiers qui sont aussi ouverts à la possibilité de cofinancement. Je vous rappelle que le fait de faire partie d'une communauté qui travaille sur un logiciel open source, c'est quelque chose qui est plus efficace d'un point de vue financier dans le sens où si, comme c'est le cas pour New York, nous en tant que ville de New York, on a besoin d'une certaine amélioration, on peut la financer nous-mêmes mais après c'est quelque chose qui va être mis à disposition aussi d'autres personnes. Ce qu'on peut faire aussi c'est que s'il y a un intérêt qui est commun des plusieurs acteurs envers la possibilité d'améliorer par exemple une fonctionnalité, on peut mutualiser les coûts de développement de cette fonctionnalité et donc individuellement épargner de l'argent mais collectivement obtenir tout de même le résultat. Et donc, nous on a une feuille de route produit qui est ouverte. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la regarder dans notre plateforme de club utilisateur. Je vous mets le lien dans le chat si j'arrive à afficher le chat déjà. Ça serait... Ok, parfait. C'est ça. Quelqu'un va le faire pour moi. et donc typiquement ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est la possibilité par exemple d'activer des champs, des nouveaux champs personnalisés au sein du formulaire d'inscription aux plateformes. Si vous avez besoin de plus d'informations que ce que Destiny permet d'obtenir à ce stade par les gens qui s'inscrivent à la plateforme, il y aura la possibilité effectivement de configurer un formulaire d'inscription qui est personnalisé. Justement, il y aura des choix à faire dans le sens où le plus d'informations on demande, le plus on risque que les gens ne vont pas aller au bout de la démarche. Mais tout de même, s'il y a une information ou deux informations qui sont essentielles pour vous, pour savoir quelle personne s'inscrive sur votre plateforme, ce sera effectivement possible. Et par contre, d'un point de vue plutôt gestion du logiciel et administration du logiciel, on est en train de développer, c'est déjà un cours depuis un petit moment, quelque chose qui s'appelle Decidim Ludens, qui est un projet d'un de nos développeurs et qui, justement, crée des parcours d'apprentissage de la gestion du back-office de Decidim pour les administrateurs, ce qui rend l'apprentissage de la maîtrise du logiciel un peu plus ludique et la structure autour du parcours qui répond effectivement aux besoins de chaque acteur qui veut s'emparer de Decidim. Et justement, comme je vous disais, notre feuille de route produit est ouverte, donc si vous souhaitez proposer des fonctionnalités que vous voudrez voir développées sur le logiciel, vous pouvez le faire. et si par contre, vous voulez, s'il y a quelque chose dans notre feuille de route qui vous intéresse et qui est déjà là et vous souhaitez, par exemple, voir cela concrétisé plus rapidement, vous pouvez aussi vous proposer de cofinancer le développement de cette nouvelle fonctionnalité. Je vous montre quelques chantiers qu'on est en cours de développer et qui, justement, demandent aussi du cofinancement. La plateforme se présente comme ça. Vous devrez avoir le lien dans le chat. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a trois portes d'entrée. L'une, c'est justement celle de proposition de nouvelles fonctionnalités que nous, justement, nous évaluons et que nous soumettons aussi au reste de notre cas ou de les utilisateurs pour voir s'il y a quelqu'un qui manifeste de l'intérêt à cofinancer. Et par contre, justement, il y a aussi un port d'entrée cofinancé les chantiers qui sont en cours. Et finalement, justement, dans un esprit de transparence, nous, on met à disposition la possibilité de suivre les développements qui sont en cours. Du coup, vous pouvez voir où est-ce qu'on en est avec le développement de nos fonctionnalités qui vous intéressent, par exemple. Pour parler de quelques exemples concrets, typiquement, on est en train de développer quelque chose qui s'appelle le middleware de CDIM et qui permet de brancher des CDIM à d'autres outils. Et cela sert notamment à acter de la remontée de données entre différents types de systèmes. Et typiquement, ce sont des systèmes plutôt de CRM, de gestion, de newsletter et de passe de données externe. Donc, ça, c'est plutôt du côté de la gestion du logiciel. C'est pour faire en sorte que des informations qui apparaissent dans des CDIM puissent se remonter ailleurs et l'envers. Donc, c'est des choses de très techniques. Je n'ai pas de détails beaucoup plus spécifiques, mais ce sont justement des moyens de faire en sorte de monter en efficacité lorsqu'il s'agit d'intérêts décidibles à votre écosystème d'outils numériques et de gestion. Quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus intéressant, notamment pour les utilisateurs, c'est les différentes manières de voter au sein de, par exemple, un module budget. Donc, jusqu'à là, le vote, il est assez simple, c'est-à-dire que soit on vote pour un projet et on vote pour un projet. C'est un vote, un projet. Donc, on n'a pas un niveau de granularité extrêmement fin lorsqu'il s'agit de comprendre où sont allées les préférences des gens et en fonction de quoi. Donc, on est en train de développer tout en série de possibilités alternatives pour s'exprimer par rapport au projet proposé et donc typiquement de faire, donner un espèce de score à chaque projet parce que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup au jugement majoritaire. On peut aussi s'imaginer de ne pas allouer par exemple soit un total de, je ne sais pas, 10 votes en tout, n'est pas devoir voter forcément pour des projets mais par exemple donner 3 votes à un projet, 2 votes à un autre projet, etc. Donc, exprimer un soutien très fort à certains projets sur le total des votes dont on dispose et donc ce sont toutes nos séries d'options qu'on est en train de développer pour rendre le vote plus dynamique, plus intéressant mais aussi pour permettre aux gens d'exprimer un niveau de finesse dans leur choix qui est plus fort. est aussi justement en train d'améliorer la fonctionnalité enquête, nous décidions qu'il y a quelque chose qui nous est demandé de plusieurs clients et ça signifie notamment certains nouveaux types de questions qui à ce stade ne sont pas disponibles dans la fonctionnalité enquête, typiquement la possibilité de répondre à partir de une liste déroulante d'options notamment qu'il y a beaucoup d'options et le choix unique n'est pas la manière la plus efficace de l'afficher. La possibilité de valider des données derrière c'est-à-dire de rentrer quelque chose dans un champ qui est approuvé qui est reconnu en tant que quelque chose de spécifique qui n'est pas l'adresse mail et aussi des choses plus fines type la conditionnalité pour les questions matricielles c'est-à-dire si un niveau de l'un des items que j'ai dans une question matricielle j'ai répondu 5 par exemple ça va m'afficher une question suivante alors que si je réponds de 4 ça va m'afficher un autre type de questions les questions matricielles elles font l'objet d'une réfonte notamment aussi au niveau graphique pour les versions mobiles qui à ce stade n'est pas optimisée mais qui va sûrement l'être dans les prochains mois dans les prochaines versions et donc tout cela ça sert à outiller le formulaire d'enquête de plus davantage d'options et d'options mieux configurées plus fines dans les parcours de réponse cela pour vous donner effectivement un éventail d'options dans la création d'une enquête qui est très vaste et qui répond grosso modo à tous les besoins qui peuvent être exprimés voilà donc je m'arrête là et je vous invite effectivement à contribuer à notre feuille de reproduit vous la trouvez dans nos slides dans le chat et on va justement la communiquer aussi dans les communications qui vont concerner ce webinaire je vous remercie et j'ouvre la scène à vos questions merci beaucoup merci beaucoup